salut tout le monde c'est grosse bouffe j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où beaucoup d'entre vous ont déjà vu comment le faire mais ça fait partie des guides des ressources que je fais sur la chaîne donc aujourd'hui on va voir comment obtenir du plasmium alors pour le plasmium il faut déjà trouver un biome néanpolis puisque le plasmium va se looter sur n'importe quel mob de néanpolis alors est-ce que là on a eu une pièce robotique donc sur tous les mobs vous avez une chance d'obtenir du plasmium donc là on va aller faire cela on va voir s'il y en a un qui nous en loot voilà on a obtenu un plasmium sur le mob donc sur lui on n'a rien obtenu donc vous voyez bon le plasmium est un peu galère à farmer de cette façon là parce qu'il va consister à tuer tous les boss lui qu'est ce qu'il nous a donné est ce qu'il nous a donné du plasmium même pas lui un glim donc vous voyez le plasmium si vous le farmez sur les boss de neon city ou de luminopolis peut-être qu'on va voir si dans luminopolis on a plus de chance de drop du plasmium hop et de 1 on obtient un glim voilà on a un autre plasmium vous avez vu c'est très très long à farmer de cette manière là voilà alors une autre manière de le fermer une voilà une autre on a obtenu encore un plasmium en tuant le boss une autre manière de le fermer c'est en faisant les donjons dans neon city parce qu'effectivement quand vous ouvrez un coffre hop voilà quand vous ouvrez un coffre vous avez une chance à l'intérieur d'obtenir une caisse d'attirail de neon city est-ce qu'on en a eu une oui voilà de neon police elles sont ici caisse d'attirail de neon police et on va en ouvrir ensemble quelques unes j'en avais déjà mis de côté 7 6 pour vous montrer donc on en a 7 quand on ouvre ces boîtes on a une chance d'obtenir des flux du plasmium ou des robotiques des pièces robotiques donc on va regarder sur les cinq hop là voilà ça c'est un coup de chance on obtient beaucoup de plasmium on obtient des flux on obtient des flux on obtient des pièces robotiques et encore des flux le plasmium est un objet qui peut se vendre donc vous pouvez tout simplement l'acheter à l'hôtel des ventes vous voyez on va taper le nom en entier pour pas être gêné donc vous pouvez les acheter à l'hôtel des ventes ils valent pour l'instant 49 les pièces donc plus ou moins le même prix que les pièces robotiques il y a quelques semaines la dernière façon d'obtenir du plasmium et d'en obtenir cette fois ci en grande quantité par rapport au coffre que je vous ai montré tout à l'heure c'est les donjons de recettes ici néon dans ces donjons de recettes vous êtes assuré d'avoir à 100% à chaque fois que vous en faites un une caisse hop voilà une caisse d'attirail de néon police vous voyez là j'ai ouvert une caisse d'attirail de néon police donc hop on va essayer de trouver une deuxième recette je vous retrouve tout de suite là j'arrive sur un autre donjon de recettes vous voyez je suis pas tout seul à farmer les recettes et donc voilà et j'ai encore une caisse d'attirail de néon police dans ces 4 d'attirail de néon police donc si vous avez vu l'opening de 300 caisses d'attirail que j'ai fait sur la chaîne bah hop vous allez voir que on a une grande chance d'obtenir du plasmium bah là on en a pas effectivement mais bon voilà vous êtes assuré à 100% d'avoir des vous êtes assuré à 100% d'avoir des caisses d'attirail dans les recettes voilà voilà j'espère que ce petit tuto vous a plu va vous permettre si vous êtes à la recherche de plasmium de savoir où en trouver bah d'ici là je vous souhaite bon jeu à tous et je vous dis bye bye ciao tout le monde 1